Alors moi, j'ai le goût de me présenter en politique, mais avant, j'ai fait quelques petites recherches, hein? Non, mais on a fait du chemin, nous autres, avant d'avoir le droit de parole, le droit d'exister, le droit de vote, le droit de jouir, hein? Le droit de vote pour les femmes est obtenue en 1918 au Fédéral et en 1940 au Québec, 22 ans plus tard. La première femme mairesse au Québec, c'est Mme Elsie Gibbons. Elle a été élue mairesse en 1954 à Portage-du-Fort, une ville située au nord-ouest de Montréal. Elle aurait été mairesse pendant 18 ans. La première femme a été élue à l'Assemblée nationale, était Mme Thérèse Cagrin, en 1961. Avant 1964, c'est l'année de ma mère, c'est ça. Les femmes avaient besoin de la signature de leur mari pour signer un bail, avoir un compte en banque ou pour travailler. C'est cœur, hein? Évidemment, vous vous demandez comment Mme Gibbons a pu être mairesse avant 1964, étant l'année de l'adoption de la loi sur la capacité juridique de la femme mariée. Bien, c'est parce qu'elle avait d'oeuvre célibataire ou parce que son conjoint lui avait donné le consentement nécessaire pour qu'elle puisse assumer cette conscience. Dans le temps, les filles étaient sous la tutelle de leur père jusqu'au jour où elles disaient «Oui, je le veux » devant Dieu et les hommes, et devenaient sous la tutelle de leur mari. C'est ça. C'est le meilleur pour lui puis le pire pour elle, hein? Le mariage était dans le temps de une sorte de liberté. Liberté sexuelle pour avoir droit aux relations sexuelles, puis il tombe enceint évidemment. Toute une liberté, hein? T'as pas le droit de dire non pis t'as pas le droit d'aimer ça non plus. Jeanette Bertrand a dit « Quand j'ai eu mon premier enfant, c'était une fille. » Son père lui a dit « Pas grave, ça se prendra. C'est le meilleur, hein? » Avant le droit de vote, le suffrage féminin était vu comme souvent mettre en danger la famille, la société. Non, mais on le faisait pas, j'avais dit, c'est pas grave. Il y a eu une époque où les femmes n'étaient que des accessoires, comme le décrivait si bien le manuel d'économie familiale domestique de 1960, destiné aux femmes. Réduisez tous les bruits au minimum. Au moment de son arrivée, éliminez tous les bruits de machines à la veille, de séchoir à l'âge ou aspirateur. Essayez d'encourager les enfants à être calmes. Soyez heureux!